Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom à vous tous ceux qui nous suivez dans Méditons avec sa fille. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui a pour titre l'évangile éternel. Alors je tiens à préciser que nous allons spécifiquement nous centrer sur les assemblées des saints. Je parle d'évangile éternel parce que pour être clair, d'autres aussi se seront appropriés en fait ce verset, ce terme si je puis dire. Donc voilà. Et pour cela je suis accompagnée de deux ministres de Dieu dont nous allons essayer de parler de certains points concernant les assemblées des saints. étant donné qu'il y a un malaise, un malaise que beaucoup remarqueront, non seulement des membres des assemblées dites des saints et d'ailleurs aussi. Voilà. Alors je disais que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux ministres de Dieu que je vais prendre le temps de saluer, en commençant par l'apôtre Cephas, qui pour la première fois va être un intervenant dans Méditons avec sa fille. Shalom à tous les frères et tous les bien-aimés qui peuvent nous suivre de loin ou qui nous suivront peut-être en différé et qui aiment la parole. Je suis votre frère, apôtre Cephas, Chenda, je suis serviteur de Dieu, je vis à Cape Town, je suis marié à la sœur Priscille, j'ai deux petits beaux garçons que le Seigneur m'a donné par sa grâce et je suis très heureux de savoir que nous allons passer des très beaux moments ensemble avec vous, surtout au sujet de la parole du Seigneur. En tout cas, merci beaucoup à l'apôtre Cephas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. L'apôtre Cephas n'est pas seul, il est accompagné du docteur Adélard, que je salue. Shalom docteur Adélard. Shalom ma bien-aimée soeur Saphie. C'est toujours un vrai plaisir de me retrouver sur le plateau, de me méditer avec Saphie. Donc, j'ai profité de l'occasion pour saluer l'apôtre Cephas qui est avec moi sur ce plateau et par la même occasion saluer tous les frères et toutes les sœurs qui auront l'opportunité de nous suivre sur ce plateau et que ce moment soit pour eux un moment de paix, de tranquillité et de bénédiction. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup docteur Adélard aussi d'avoir accepté mon invitation. Voilà. Donc, je disais que nous allons parler de l'évangile éternel et nous allons un peu rester assez centré sur les assemblées dites des saints. Car nous savons qu'en réalité, en Christ, nous sommes le corps du Christ. Bon, là, il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Les ministres de Dieu seront là pour nous éclairer, mais nous sommes censés être des saints et nous sommes tous, nous fréquentons en fait tous des assemblées qui sont des assemblées des saints. Voilà. Alors, cher ministre, je vais vous demander de supporter les questions que je vais vous poser. Voilà. Donc, nous savons que, nous devons comprendre que cette émission a pour but d'édifier le peuple de Dieu, d'aider certains frères, certaines sœurs, vraiment, qui trouvent qu'il y a des malaises. Dans ces assemblées, voilà, dans certaines façons de procéder dans pas mal de choses. Donc, je commencerai par vous dire que je pense que vous êtes au courant que les frères qui se disent frères de l'évangile éternel auront pour certains une réputation d'impudique. Nous savons qu'il y a des impudiques partout, mais je disais que nous allons rester aujourd'hui centrés sur les assemblées dites des saints. Et pourtant, ces frères martèlent souvent sur les enseignements concernant la pudeur. Cependant, nous remarquerons que certains ministres ont des caractéristiques qui ne reflètent pas spécifiquement un disciple de Christ. Voilà. Un ministre, un disciple de Christ. Voilà. Alors, qu'en dites-vous ? J'aimerais d'abord que ce soit l'apôtre Cephas qui puisse répondre à cette question. Oui, merci, ma sœur Safie. Merci encore de ces questions très pertinentes et qui méritent d'être abordées. Parce que, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes prédisposés à répondre aux préoccupations des enfants de Dieu, à leurs difficultés. Voilà pourquoi nous sommes donc établis pour pouvoir édifier le peuple. Je voudrais que tu ne te sentes pas gêné en posant tes questions. Et je crois aussi que nous devons être les plus sincères possibles avec le Seigneur. Parce que la colère des dieux s'enflamme dans le duo des cieux contre toute personne qui retient la vérité captive. Alors, c'est pour nous malhonnête de retenir la vérité captive. Et il est écrit aussi « Malheur à celui qui retient le blé ». Donc, nous devons vendre le bleu qui est la parole des dieux. Et j'ai aimé la question, la manière que tu l'as posée. Et d'emblée, tu dis « C'est un tas ». C'est pourquoi tu ne l'as pas dit « Tout le monde ». Donc, ça, c'est une très bonne chose que j'ai remarqué dans la question. Mais ta première question peut être subdivisée en trois petits points. Je vais maintenant dire ceci. Parce qu'on ne peut pas réfléchir avec la parole des dieux. On ne peut pas réfléchir. Pour ce qui concerne la réputation, on a déjà réglé la question. Dans 1 Corinthiens 5, verset 9, parce que je ne veux plus raisonner. Si je raisonne avec les Écritures, ce sera ma pensée. Et chacun de nous peut venir raisonner. Alors, je vais prendre un peu le temps de lire, si vous me permettez. Je vais donner, il y en a beaucoup. On peut prendre 1 Corinthiens 5, 9, 11 et Ephésiens 5, 3, 5. Je pourrais ajouter d'autres versets. Donc, je suis dans les livres de 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9. Je vous ai écrit dans une lettre. Ne vous mêlez pas aux païens. Parce que j'ai lu ici Choubaki, parce que c'est la version que j'ai. Je crois, je préférais retourner dans Louis Segon. Ça va nous aider, nous tous. Je crois que c'est celui-là qui est un peu prise par plusieurs personnes. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ces mondes ou avec le cupide et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui s'est nommant frère et ton pédique. C'est-à-dire que je peux saluer une prostituée en cours de route. Je peux saluer un ouvrant du quartier. Mais quelqu'un qui s'est nommant frère, qui a cette identité de frère, l'apôtre Paul m'a déjà prescrit et m'a dit, il ne faut même pas manger avec un tel homme. Donc, c'est pour autant dire qu'ils peuvent marteler, quelqu'un qui peut marteler, que ce soit n'importe quel prédicateur. Parce qu'ici, je ne verrai pas qu'on prenne ça comme une spécialité, c'est-à-dire de l'Assemblée de Saint. Parce qu'à Corinthe, il y a eu aussi un frère qui a été trouvé en flagrant délit d'impudicité avec la femme de son père. Alors, l'apôtre Paul s'est levé pour combattre cet antivalère. Alors, pour la première portion, je crois réellement que tout celui qui est impudique, qui est cupide, que ce soit moi, je me retrouve dans cette situation-là. Je n'ai pas de place dans une Assemblée de Saint. Je n'ai pas une place dans l'Assemblée de Christ. Alors, pour la deuxième portion, pour être un peu rapide, cependant, on ne remarque pas le caractéristique d'un disciple de Christ chez quelques ministres. C'est vrai, c'est vrai, vous avez pratiquement raison. Il y a beaucoup d'infiltrés dans plusieurs mouvements et dans plusieurs confessions. Vous allez voir quelqu'un qui prêche des choses qu'il ne vit pas. Mais l'apôtre Paul l'a tranché également là-dessus. Il a dit « Soyez mes imitateurs ». Un corinthien 11, je crois, le premier verset. Le premier verset, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. » Avant d'abord d'être ministre, je voudrais préciser une chose. On est d'abord frère, on est un enfant de Dieu, on est disciple. L'appel au ministère vient après. Donc, on doit premièrement être un frère. C'est pourquoi, si je veux encore prendre une écriture, pour chiter avec ça, je prends le livre d'Exode 28 rapidement. Je ne vais pas profiter pour saluer le docteur Adela, que j'ai salué aussi en passant, parce que je ne l'ai pas fait au début. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdotes Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. » Vous allez voir ici qu'Aaron était parmi le peuple. C'était aussi un israélite. Avant d'être consacré au service, il est sorti du peuple. C'est pourquoi, avant d'être un ministre, un serviteur de Dieu, on doit au préalable être un vrai disciple de Christ. D'ailleurs, on passe par les disciples-là avant de devenir ministre. Si vous remarquez quelqu'un qui est serviteur, qui prêche, et qui n'a pas les caractéristiques d'un disciple, c'est un infiltré. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Cephas. Je vais demander au docteur Adélar de compléter, de s'opposer. Merci beaucoup pour la question. Mais je crois que l'intervention de l'apôtre Cephas était aussi éloquente. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, l'impudicité est à un esprit. Il va de soi que, lorsqu'il y a des gens qui se réunissent dans une assemblée, qu'elle soit l'assemblée des saints ou une autre assemblée, il est tout à fait normal, à un moment donné, qu'on y trouve des gens qui ne sont pas convertis, qu'on y trouve des impudiques. Donc, maintenant, la question va rester de savoir, au niveau des ministres de la parole, comment nous nous comportons face à cette réalité-là. Quelle est notre part de responsabilité et en quoi nous nous sommes engagés. Voilà un peu ce que je peux dire à ce point-là. Merci beaucoup, docteur Adélar. Et justement, j'aimerais aussi que vous puissiez nous dire, comment pouvez-vous expliquer l'agressivité ou même l'impolitesse de certains frères vis-à-vis des femmes qui prendront, par exemple, le temps de s'exprimer, peut-être sur les réseaux sociaux ou autres, même les frères entre vous. J'ai remarqué, quelquefois, lorsque je lis des commentaires sur les réseaux sociaux, même lors de vos interventions, je remarque lors des débats, vraiment une façon de s'exprimer comme si ce n'étaient pas des frères qui partageaient ensemble et vraiment, comme je disais, de l'impolitesse envers les femmes et envers même des frères. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire à ce sujet? Merci beaucoup, ma bien-aimée, chère Zafi. J'ai toujours... Vous savez, moi, j'ai toujours un enfant. Et je crois également que nous sommes de cette génération qu'on aura des difficultés à corrompre. J'ai toujours dit que même quand vous me donnez l'argent, il est très difficile de me corrompre. Je vais reprendre l'écriture des Galatia, pour répondre à cette question. La Bible dit que c'est à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés partout pour épier la liberté que nous avons en Jesus Christ avec l'intention... C'est cette phrase-là que j'ai cherchée. Avec l'intention de nous asservir. Il faut comprendre qu'on peut avoir des faux prédicateurs qui sont au milieu de nous avec l'intention de nous mater, donc avec l'intention de nous rendre subalternes. Et je crois qu'il faut qu'il soit assuré que nous trouverons souverte. Maintenant, vous savez, quand David voulait aller combattre Kouriat, Saoul a posé la question de qui il est fils. Donc, c'est pour dire ceci. Quand on est en face d'un frère ou d'une soeur, un poulot, mal éduqué, il faut poser la question qui est son père. C'est simple. Donc, commencer par demander qui est son père à aller vérifier qu'ils sont de quelle église locale, qu'ils sont ses prédicateurs, parce qu'il fait la honte de ses prédicateurs. Donc, moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas à passer par quatre. Un frère impoli, comprenez tout simplement que son prédicateur, un gamin, est impoli. Vous êtes en face d'un disciple. Il s'est dit disciple dans une église locale et il s'est méconduie. Il faut vérifier son prédicateur. Et si son prédicateur, c'était, il n'est dit pas un mot, alors les oiseaux du même humain. Donc, il n'y a pas de solution à nier là-dessus. Donc, tel que la personne s'exprime, tel qu'elle est, tel que son père, dont la foi, est. C'est ça? Exactement, parce que le fils fait la joie de son père comme il peut faire la honte de ses parents. Donc, il est possible d'être dans nos propos que nous soyons durs, sévères. Mais j'ai toujours pensé que lorsqu'on a des prédicateurs impolis, là encore, on va y revenir pour demander comment un prédicateur peut être impoli. parce que moi, je ne conçois pas un prédicateur impoli. Donc, nous allons même remettre en question sur les espèces. Ce n'est pas la possibilité. Donc, quand vous avez des frères impolis qui répondent dans les réseaux sociaux avec arrogance, avec impolitesse, il ne faut pas vous poser des questions. Ce sont leurs prédicateurs. Merci beaucoup, Docteur Adélar. Apôtre, c'est facile, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter parce que je donne un exemple. Je pense que certaines personnes sont au courant. Vous savez que je prends le temps de publier des petites pensées, des petites exhortations. Et une fois, dans un groupe dont je ne citerai pas le nom, un frère m'a dit « tais-toi ». Il a écrit « tais-toi ». Que je dois me taire. Et certaines personnes sont venues pour répliquer ce sujet, pour me défendre. Et moi, ça m'a fait rire. Un peu, j'ai répondu au frère en question « mais quel esprit qui t'anime ? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de me dire « tais-toi ». » Tout ça, le frère m'a répondu automatiquement « non, c'est les Écritures ». J'ai dit « d'accord, donc je comprends mieux. Donc tu as pris les Écritures sans pour autant être conduit par le Saint-Esprit que tu n'as pas peut-être. Donc tout comme Satan. C'est ce que je lui ai répondu parce que Satan connaît les Écritures mais il n'a pas le Saint-Esprit. Donc c'est ce que j'ai pu répondre au frère. Donc je ne sais pas. Apôtre Cephas, que pouvez-vous dire vraiment à ce sujet, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup pour la question. Et comme j'ai toujours dit, moi je ne réfléchis pas à l'Écriture. Je ne raisonne pas. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu en dit là-dessus. L'agressivité, comme je l'ai dit. Je vais prendre le livre de 1 Timothée 5. Dans le livre de 1 Timothée 5, le premier verset et le deuxième. Ne réprimande pas rudement le vieillard mais exhorte-le comme un père. Je vais consuliner ça. Exhorte le jeune Jean comme des frères. La deuxième portion, quand il s'agit des femmes, tu as posé la question. Les femmes âgées comme des mères et il y a un groupe, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Ici, l'apôtre Paul souligne le respect même de rang. Même un ministre de Dieu doit savoir comment s'adresser aux personnes plus âgées que lui. L'impolitesse ne vient pas de Dieu. Ça ne vient même pas de la sainte doctrine. Ce sont des antivaleurs. Une personne comme ça dans l'assemblée des Paul, on les chasse. Vous savez, ma soeur, un frère qui agit comme ça, moi, avec le frère que j'ai, même dans notre assemblée, si je te suis, même sur le réseau social, tu te comportes mal, je vais te fouetter. Comme les docteurs de l'art venaient de le dire que si néanmoins vous êtes infré et que vous êtes impoli, c'est la réputation de votre père. Vous êtes en train de démontrer qui est votre père parce que lorsque Dieu a fait Adam, Adam ressemblait à Dieu. Donc, il était fils de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il réagissait comme Dieu. Donc, lorsque quelqu'un réagit comme ça, il ne sait même pas parler. Il s'agit d'une grande personne. Il s'agit d'une soeur. Tais-toi parce qu'il a lu quelque part qu'il est écrit que les femmes doivent se faire mal positionner, mal placées. Deuxièmement, tu as dit sur le réseau social parce que c'est là qu'il y a le problème. Sur le réseau social, c'est un lieu public. Nous pouvons partager la parole. Est-ce qu'une soeur peut être aussi partager l'enseignement qu'elle a reçu ? Elle peut le faire. J'ai encore un témoin. Je suis dans l'acte chapitre 18, 24 et 26. Il y a Aquilas et Priscille qui se sont retrouvés avec un prédicataire à Paulus. Ils l'ont récupéré chez eux et après qu'il ait enseigné, ils l'ont exposé plus exactement la voie du Seigneur. On n'a pas dit Aquilas seul. Ils lui exposèrent ses glaceurs. Priscille ou Priscille étaient en train aussi de parler. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Le frère ne comprenne pas de foi qu'une soeur est aussi disciple. Elle répète le ministre. Il y a des soeurs qui peuvent aider des gens. Donc, ici, je crois qu'en avançant, peut-être qu'on va toucher d'autres choses parce que tu nous as préparé qu'il y a beaucoup de questions. Je ne voudrais plus sortir. Mais cette agressivité ne vient pas des dieux. Et pour chivité, je prends Colossiens 4,6. Je vais être circoncis dans tes questions. Colossiens 4,6. 4, verset 6. Il dit ceci. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Assaisonner les sels afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, que ce soit vous aussi ma soeur, même s'il vous attaque, vous devez assaisonner votre parole de sels et savoir le ramener. Parce qu'il peut être sorti. Moi, je le fais. J'ai toujours l'habitude de le faire. Lorsqu'une personne est sortie, j'ai la manière de la ramener. Donc, même si vous étiez sorti, même si je dis quelque chose qui est contraire à ce que tu crois, le Seigneur sait qu'il y a une manière à ramener. Et cette autre manière-là ne vient que de Satan, vient du diable. C'est le diable qui a toutes ses méthodes. Ce n'est pas une grâce divine. Ce sont des esprits. Ce sont ces choses que nous devons réjeter. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Une personne que vous n'avez jamais rencontrée, une personne que vous ne connaissez pas, mais vous le filipendez et vous dites des choses sur la personne. Vous les découragez peut-être. Quand vous le faites, combien de sœurs peut-être mettent des passages de la Bible sur la toile pour aider les frères, pour aider les sœurs ? Combien de bien-aimés apportent quelque chose de bon ? Il n'y a que de blagues et de plaisanteries. Vous trouverez cette personne-là en train d'acclamer les plaisanteries et il vient insulter nos sœurs. Il n'a pas le droit de faire cela. Merci beaucoup, apôtre Céphas. Merci beaucoup, vraiment. Merci, M.A. Merci. Juste pour revenir à ma première question, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, un père dans la foi peut-il avoir une immunité contre toute sanction liée à l'impudicité, s'il vous plaît, apôtre Céphas ? Ok, merci beaucoup. Je vais tâcher de toucher un peu à cette question. Je veux chercher une écriture parce que parler de l'humilité, déjà dans la parole de Dieu, c'est très grave. Parler de l'humilité, c'est très grave. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité pour tout frais en ce qui concerne le péché. Je vous ai ici, en commençant, montré qu'on ne peut pas devenir ministre si on n'est pas d'abord disciple de Christ. C'est en fait ça le grand défaut que nous avons aujourd'hui. Le grand défaut que nous avons dans plusieurs assemblées. C'est qu'on ne sait pas comment il est devenu ministre. Lorsque le frère Paul, par exemple, il remarque que le frère Pierre devient hypocrite, Pierre a commencé le Dieu avant Paul. Il a repris parce que l'apôtre Paul a trouvé que l'apôtre Pierre a entraîné beaucoup de frères dans l'hypocrisie. Mais si ça s'est fait aujourd'hui, on va vous appeler un poli. Vous comprenez, ma soeur ? Lorsque l'apôtre Paul a remarqué que l'apôtre Pierre, quand bien même qu'ils ont marché avec Jésus, il a réproché l'hypocrisie de Paul et de Pierre Pitot. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses qui n'existent pas parce que la parole n'est pas respectée. Nous ne sommes pas comme dans la papauté ou bien nous ne sommes pas dans un mouvement où vous êtes intouchables. Vous êtes un enfant de Dieu et lorsqu'on vient vous réprocher sur un péché, on vous réproche comme frère, on ne vous réproche pas comme ministre parce qu'un ministre on ne les touche pas. C'est lui qui touche les ministres, c'est Dieu lui-même. Vous voyez un peu ma soeur ? Donc, on ne peut pas toucher un homme de Dieu mais si on doit te toucher, on te touchera comme frère parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas enlever. Il ne faut pas enlever. Vous étiez d'abord frère avant d'accéder à la dignité. Alors, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Sois un modèle pour le frère. en amour, en pureté, en foi, en conduite. Donc, une personne comme ça, maman, ne nous dira jamais soyez mes imitateurs. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment bien déclasser et trouver que c'est un sacrificateur boiteux. C'est un sacrificateur avec des défauts. Et vous allez voir que dans la loi de Moïse, tout sacrificateur qui avait des défauts corporels ne pouvait pas sévir. Donc, ma soeur, avec beaucoup de milité, tous ces gens qui ont des défauts corporels, qui pêchent si souvent, qui reprennent des choses, doivent être mises de côté. Merci beaucoup. Docteur Adelard, avez-vous quelque chose à ajouter, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup, ma bien-aimée, soeur, Safi. Vous savez, c'est toujours, c'est très regrettable des fois, quand nous assistons à certaines scènes. Des fois, à un moment donné, même nos cœurs, nous nous sentons offusqués. Des fois, ça fait honte, à un moment donné, tu t'es dit, est-ce qu'on a travaillé vraiment en vain pendant tout ce temps ? J'ai toujours dit que, j'ai toujours donné l'écriture où la Bible a dit qu'avant qu'Aaron et Sétis ne commencent l'œuvre de Dieu, Dieu avait demandé à Moïse de les laver. ça c'est la condition principale pour un ministre, c'est-à-dire avant d'exercer, l'homme de Dieu doit être lavé. Et quand nous disons lavé, il faudrait que son témoignage, à la fois au niveau de sa séance et au niveau des fidèles, que son témoignage n'ait aucune tâche. il faut que les gens témoignent que, voilà, c'est la raison pour laquelle on présentait le sacrificataire au peuple quand il voulait exercer. Pour que le peuple dise oui, cet homme ici peut se tenir au devant. Voilà pourquoi quand on veut servir les sénateurs, il faut faire attention dans sa marche et dans sa manière de vivre. La difficulté que nous avons sur ça, c'est que la plupart des prédicateurs prêchent, mais ils ne vivent jamais ce qu'ils prêchent. Tu verras un prédicateur en train de réprimander le peuple. Lui, il pense qu'il lui peut réprimander le peuple. Il peut dire au peuple quoi faire, quoi lire, il peut. Mais quand il est question maintenant de lui dire à lui que lui aussi doit observer la parole, la plupart ne s'inclinent pas. et là, ça nous chagrine, c'est pourquoi j'ai dit, moi j'ai toujours pensé, parce que nous avons cette mauvaise conception de croire qu'être ministre veut dire très bien interpréter la parole. Donc, si seulement quelqu'un interprète bien l'écriture, du coup, il est devenu ministre. Non, avant que les sacrificateurs ne se mettent à lire la loi au peuple, il commence d'abord à être la vie. Voyez-vous ? Donc, la lecture de la loi intervient après le lave. C'est la condition. Donc, avant d'interpréter l'écriture, il faut d'abord que tu sois un homme qui est dû à former la question. Malheureusement, c'est ce qui nous chagrine. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des les gens qui prêchent, ce sont des gens, moi j'ai toujours dit que ce sont des inconvertis. voilà pourquoi je crois que la faute s'est face à aborder un aspect très important. Vous savez, quand on parle d'un défaut corporel, c'est-à-dire c'est une chose qui demeure. Un défaut, c'est persistant. Ne veux pas nous dire non, nous péchons tous, nous bronchons tous d'une manière. Non, non. Les défauts corporels, c'est un défaut qu'il ne peut pas enlever. Il est dans ton corps. Donc, quand on est en face d'un prédicateur qui tombe année après année, jour après jour, semaine après semaine, heure après heure, seconde après seconde, dans le même péché, il a un défaut corporel. Le CD. On ne peut pas servir le Seigneur. Donc, l'année passée, tu as volé. L'année d'antérieure, tu as volé. L'année prochaine, tu voleras. Tu voles, tu es identifié comme un voleur. C'est ton péché mignon. Donc, nous comprenons que tu as un défaut corporel. Voyez-vous, un épidique, il couche avec les femmes. Chaque année, il couche avec les femmes. On les connaît. Vous savez, je vais dire une chômage sur ça, tu vas voir les terres. Tournez-le à la parole. Ce qui est encore étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs. Ils savent que ces ministres ici étaient imprédiques. Ils les savent. Ils savent même qu'ils sont avec telle fille ou telle soeur. Ils les savent. Ils les voient comment ils entrent dans son appartement ou dans l'hôtel avec les jeunes soeurs. Tous les voient, mais tous font semblant de ne pas voir. Mais justement, il faut peut-être, ils ont peut-être cette tendance vraiment à, il faut peut-être protéger, comme on dit, protéger son frère. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Mais non, mais nous ne sommes pas dans une association de malacteurs pour que nous commençons à nous protéger. Il y a des règles pour servir le Seigneur, ma soeur. Il y a des règles. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me couvrir pendant que j'ai été dans l'impudicité. Non. Donc, la bonne manière de l'aimer, c'est de me dire qu'Adélane, tu es en train de vivre l'impudicité. C'est ça l'amour. Malheureusement, quand tu dis à un autre que tu vis tu verras les apolites parce que moi, on aura l'occasion de parler sur cette notion de paix. Parce que moi, honnêtement, j'en ai ras-le-bol. Donc, les paix, les paix, les paix. Nous allons essayer de voir l'esprit qui est derrière cet enseignement autour des paix. Donc, il y a des écritures. Il ne faut pas aller crier le péché de David du dehors parce que les Philistins vont se moquer de lui. OK. Mais quand c'est un péché, on ne peut pas crier dehors. Ça, c'est vrai. Mais quand c'est un défaut corporel, toute la différence est là. J'ai aimé l'intervention de la cause parce que j'ai soumis hier. Il a parlé de l'homme fracturé. Vous savez, quand quelqu'un est fracturé, il y a possibilité d'arranger. Je me suis cassé la jambe. On met un peu de... On plaque ma jambe. Après six mois, je peux me remettre en marché. Mais il y a des fractures. Donc, la différence est là. Donc, tu es fracturé. Il faut d'abord que tu acceptes que tu es fracturé. Bon, on va plaquer ta jambe. Pendant qu'on plaque ta jambe, tu es en congé technique. Tu ne peux pas... Tu es en convalescence pour attendre. Donc, le jour où on va aller à la plaque, nous nous rendons compte que ta jambe est redevenue normale. Tu continues. Mais à supposer qu'en te fracturant, tu t'es coupé la jambe. Non. Cette fracture-là est permanente. Donc, tu ne sais pas la jambe. Donc, oui, c'est pourquoi je dis que la vie et le ministère, ce n'est pas l'interprétation de l'écriture d'abord. C'est d'abord changement de vie et transformation de vie. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, comme tu as dit dans les réseaux sociaux, les frères sont en train d'insulter les soeurs. Ils insultent d'autres frères. c'est parce qu'on ne leur a pas vu qu'insulter était péché. Voilà. Ils se cachent derrière les bercés. Ils disent non, Paul avait du miracle étanche. Non, 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 Donc, tu vois, ce sont des gens qui sont reconvertis. Moi, j'ai toujours aussi dit que quand quelqu'un a raté l'éducation familiale et que l'évangile ne l'éduque pas non plus, alors il n'y a pas d'espoir pour ça, ça ne sert à rien. Je voudrais ajouter ma sœur Safie, je voudrais ajouter une écriture, c'est ce que le docteur Adela Rha dit par quand vous avez dit question de couvrir le père. Éphésien que j'avais donné, qu'on n'avait pas eu l'occasion de lire. Éphésien 5, 10 à 11, dit ceci, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point par aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais faites quoi ? Mais plutôt condamnez-les. Nous devons dénoncer en Israël lorsque tu t'auras trouvé le breu toi-même, tu devrais sortir toi-même, crier le breu, le breu. Le Seigneur avait donné une loi. Lorsque tu vas constater, tu vas aller, toi-même, tu cries la personne elle-même doit être consciente que ce n'est pas correct. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez part même aux œuvres de quelqu'un, en Israël, ma sœur, j'ajoute encore, lorsque la sentence était la lapidation, chacun devrait avoir une pierre dans la main pour jeter sur la personne. Nous devrions tous lapider cette personne. Je vous donne encore un autre petit exemple. à la croix, c'est lui qui était cloué avec Jésus. Il a été cloué pourquoi ? Pour ses péchés. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit à son frère qui voulait qu'il descende pour continuer le vol, il lui dit pour nous c'est justice. Ce qu'il justifie, c'est qu'il avait cloué à la croix. Aujourd'hui, lorsque vous dénoncez un péché, vous devenez un fils impoli, vous devenez un frère qui est en train de mettre le désordre. Il se crée maintenant un système de se couvrir dans le péché. Ce qui doit être dénoncé, il y aura toujours les hommes qui vont dénoncer le péché. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui ont peur de dénoncer le péché. Mais sachez que c'est aussi un signe du temps de la fin qui dit les hommes appelleront bien mal. Les gens vont commencer à se couvrir dans le péché. Un enfant de Dieu, même si c'est lui-même qui a péché, doit dénoncer les mâles dans sa vie. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans notre vie pour nous convaincre quand nous allons aussi mal. Mais comment celui-là qui est même père doit être un modèle, il doit agir comme ça, on doit le couvrir, mais il est un faux modèle, un modèle de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, ma sœur, nous n'avons pas beaucoup de miracles, nous n'avons pas beaucoup d'engouement dans les choses de Dieu à cause de ce genre de serviteurs qu'il faut mettre dehors, ce sont les Saôles. Justement, je me souviens ce que vous avez soulevé parce que beaucoup se plaindront aussi dans les assemblées des saints, nous ne voyons pas forcément les ministres se concentrer sur les prières pour les saints, pour les malades, alors qu'à parole de Dieu nous très bien ne consiste pas seulement en parole mais en puissance, mais vous êtes trop centré sur la parole et une manière de prêcher, mais nous allons y revenir. Voilà. vous avez pratiquement raison, vous avez pratiquement raison, et il y a ces gens-là, quand c'est partage, ils ont tous les yeux ouverts. Vous dites prière, dix minutes, il dort, dix minutes seulement, il dort. Et cette personne-là, s'il est spécialiste en attaquant les femmes, en attaquant les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tous les frères, ce sont ce genre de choses que moi je me dis par la grâce de Dieu. Il faut que le discernement des esprits agisse. Ma soeur sa fille, je peux te rassurer, moi je crois en ordonnement spirituel, je crois à la absence de Dieu, je crois à la prière, et je prie. Et je vous dis aujourd'hui que du matin jusqu'au soir, les gens peuvent partager, mais vous ne verrez pas les gens du matin jusqu'au soir dans la prière. Et ça, c'est l'implication du diable. C'est un petit peu bugué, vous disiez que vous croyez aux dons spirituels, juste répétez s'il vous plaît. Je crois aux dons spirituels, et je vis avec le don, j'ai des dons avec moi. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je parle en langue puisque vous, je parle d'ailleurs en langue, je ne vois pas une honte à cela. Je crois aux dons spirituels parce que l'apôtre Paul nous dit que en ce qui concerne le don, nous ne devons pas être dans l'ignorance. Beaucoup de gens dans les assemblées dites des saints, parce que je parle aussi des assemblées dites des saints, il y a les assemblées des saints de l'apôtre Paul, il y a les assemblées dites des saints, ça c'est très important, c'est une précision qu'il faut placer. Il y a les assemblées dites des saints et les assemblées des saints selon la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, la saine doctrine. Alors, dans ces soi-disant assemblées des saints, il n'y a pas de discernement. Il y a un frère qui peut venir, il fait tout ce qu'il veut au nom de la parole. C'est-à-dire que nous avons parlé avec vous sur l'impolithésisme. Pourquoi ils ne peuvent pas lire Timothée et voir que l'apôtre avait déjà ordonné que même un ministre doit savoir comment s'adresser aux personnes âgées, aux sœurs et aux frères. Comment, si une personne ne connaît pas ces basiques-là, les choses élémentaires de la foi, croyez-vous que cet homme-là, on peut tendre avec lui ce qui est parfait ? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup désinconvertis dans ce qu'on appelle soit dites ensemblées de ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement revenir, nous allons parler encore des femmes, s'il vous plaît, vous avez été clair et précis dans vos propos, mais nous allons encore revenir aux femmes. Voilà. Alors, s'il vous plaît, quel est le rôle et l'importance de la femme dans l'Assemblée des Saints ? Nous n'allons pas rentrer dans certains faits, nous savons que nous n'allons pas parler de la femme prédicatrice, nous n'allons pas parler de la femme pasteur ou autre. C'est vrai que nous puissions sortir de là, mais dites-nous, s'il vous plaît, quel est le rôle de la femme dans l'Assemblée des Saints ? Parce que souvent, les sœurs se trouvent étouffées, n'ayant pas de mots à dire. La place de la femme se trouve dans la cuisine, ce soit disant. Donc, je ne sais pas, essayez de donner de l'information au sujet de la femme dans l'Assemblée des Saints, quel est son rôle, s'il vous plaît ? Après, je viendrai au docteur Adélar. Merci, merci ma sœur. Je crois que votre question peut être prise dans ce sens, quelle est l'importance de la femme dans une Assemblée des Saints ? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans une Assemblée des Saints ? Je crois qu'on peut bien éclaircir la question et mettre comme ça. Est-ce que la femme est inutile dans une Assemblée des Saints ? J'ai dit déjà non, la femme est utile parce que quand nous prenons femme, ça sera un peu difficile, mais prenons sœur et frère. Donc, en tant que sœur, en tant que frère, elle est aussi membre. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous appelle tous frères. Vous voyez ? Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, on nous appelle tous frères. Donc, une femme dans une Assemblée des Saints est aussi membre du corps. Elle peut exercer un don spirituel. Elle peut assister les diacres. Elle peut accompagner même les hommes des dieux dans le service comme femme âgée. Donc, elle a un rôle à jouer et plus important. Donc, la femme, d'abord comme une sœur, je ne prends pas ce mot de la femme comme ça, comme une sœur. Parce que si souvent les gens ne comprennent pas la notion de femme, je prends un pierre, un pierre 3, ce passage vient là directement, je dois les prendre. Un pierre, parce que je ne veux pas que les gens me comprennent mal, un pierre 3, je vais lire le verset 7, ma pensée sera quelque part. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. donc on aurait cette sœur là aussi comme héritière des promesses divines. Dans les promesses divines, le Seigneur lorsqu'il nous a fait grâce, les jeunes gens et les jeunes femmes vont aussi prophétiser, c'est une promesse. Donc la sœur dans une assemblée de saints paie aussi au travers des dons qu'elle a reçus, exercés. donc comme tout fait, parce que ce qu'il va exercer, ce n'est pas elle mais c'est le don. Il peut être avoir le don de prophétie par exemple, si je lis 1 Corinthiens 11 mais il dit c'est si quand une femme prie ou prophétise qu'elle s'écouvre la tête. Vous voyez, je ne parle pas de couvrir la tête, je parle du don. Donc quand une femme prie ou prophétise, donc elle peut prophétiser. Donc une sœur remplie du sang d'esprit et a reçu la grâce de prophétiser, peut prophétiser parmi les enfants de Dieu. Oui, mais excusez-moi apôtre Cephas, nous savons que à ma connaissance et à la connaissance de plusieurs membres des assemblées dites des saints, il est pratiquement impossible en Europe, je vais parler de l'Europe déjà spécifiquement, mais en Afrique, je ne sais pas, il est pratiquement impossible de voir une femme prophétiser dans les assemblées des saints, même ne fût-ce que parler en langue. Et ensuite, j'aimerais aussi que vous puissiez nous dire, lorsque vous parlez des dons, est-ce que par exemple dans l'assemblée des saints, je peux me permettre d'imposer les mains à un malade ou bien à vous-même qui êtes ministre, s'il vous plaît. Merci, ma soeur. Sincèrement, si l'apôtre Paul a parlé concernant les dons, il y a un problème de connaissance là-dessus. Que ce soit dans l'époque que l'assemblée, on doit connaître comment exerce le don. Vous savez, l'enseignement sur le don a été très mal enseigné qu'il y a même des gens qui empêchent des gens de parler en langue. L'apôtre Paul, quand il vous dit par exemple n'empêchait pas de parler en langue, c'est pourquoi ma soeur, sa fille, avec toute humilité, comme j'ai aimé mon bien-aimé le docteur Adela, que j'aime beaucoup de tout mon cœur, j'aime le respect de la grâce. Lorsqu'il s'agit des matières apostoliques, il faut appeler les apôtres. Lorsqu'il s'agit de l'enseignement et de détails qu'on appelle les docteurs, quand vous le dites, si tu entres dans l'assemblée où Paul prêche par exemple la Corée, il dit que toute l'assemblée, il exhorte toute l'assemblée à prophétiser ma soeur. Et si vous entrez dans une assemblée qui se réclame croyant à l'enseignement des apôtres et ils empêchent une femme d'exercer le don reçu de Dieu, ce n'est pas une assemblée des dieux. Si c'est une assemblée des dieux, ils sont dans l'ignorance par rapport à cet élément-là et ils doivent être éclairés. Donc ici, je ne veux pas toucher peut-être le don spirituel parce que j'en ai un peu parlé. Je crois qu'on peut exercer le don des diversités de langues dans l'harmonie, dans l'analogie de la foi selon les conseils et les enseignements de l'apôtre Paul. Lorsqu'on parle en langue dans une assemblée, lorsqu'on ose la voix, il doit y avoir un interprète. Et l'apôtre dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se parle à soi-même. Donc je peux parler en langue à voix basse sans pour autant gêner qui que ce soit. Mais aujourd'hui, si tu parles en langue, il y a quelqu'un qui regarde à côté, c'est comme si lui ne priait pas. Donc là, ce sont des erreurs. J'insiste à tout bien aimer qui me suit lorsque vous avez des méfiances sur un nom, vous n'allez même pas y aspirer. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'imitation et il y a du faux qu'il n'y a pas le vrai. S'il y a alors le faux, c'est qu'il y a d'abord un vrai qui a précédé pour que le faux vienne copier. Vous ne pouvez pas avoir un faux dollar si vous n'avez pas au préalable un vrai dollar. Vous ne pouvez pas avoir un bon franc congolais si au préalable et si vous avez un faux franc congolais, c'est que vous aviez au préalable un vrai franc. Donc, je ne veux pas ici que les gens comprennent qu'il y a des matières sincérément, j'en appelle à beaucoup de serviteurs de Dieu, d'appeler les autres au sujet des points doctrinaux et qu'ils soient justes, humbles. Nous aussi, nous serons humbles quand il s'agira de l'enseignement. Je vais écouter les docteurs Adelaire, qui est mon collègue et qui est là. Mais qu'on n'envoie pas le champ. D'accord, mais pour répondre à la question de l'imposition de main, oui. Ma soeur, sa fille, l'imposition de main sera alors très vaste parce qu'il y a la doctrine de l'imposition de main. Vous voyez, si nous disons que nous touchons vraiment l'imposition de main, il y aura beaucoup de ramifications. Mais je sais que le don des grisons peut opérer même en dehors de l'imposition de main. vous voyez, donc si on entre dans les détails, on pourra même commencer maintenant à expliquer l'imposition de main dans son état. Je vais faire ça autrement. Par exemple, une personne qui est malade dans l'assemblée qui vient, qui se lève, qui va vers vous, vous savez qu'une soeur a ce don de guérison. Elle viendra, ne fût-ce que toucher la main de la personne en question ou parler, proclamer des choses. Vous laisserez faire ? Voilà. Voilà. C'est ce que je vous dis. Donc, tout don s'exerce sous la surveillance du ministre. Vous voyez, parce que c'est lui le surveillant, même dans l'assemblée. Vous voyez, c'est le ministre qui encadre, en fait, c'est lui le surveillant que le Seigneur nous a donné. Vous voyez. Maintenant, il y a un problème, ma soeur. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment les dons opèrent. Si souvent, quand vous avez des personnes qui opèrent, parce que ce n'est pas la personne qui opère, c'est le don, ce n'est pas à vous de faire peut-être un mouvement. Comme tu l'as dit, prendre même la main de la personne. Tous ces gens qui prophétisent sont toujours accompagnés d'un ministre, selon nous, de la manière où nous travaillons, même des soeurs. Elle peut me chichoter à l'oreille que le Seigneur veut que nous fassions ceci. Parce que c'est avec elle que Dieu traite dans ce domaine-là. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Dieu ne vous a pas donné ça à vous. Elle peut vous dire lorsque nous prions pour cette personne, Dieu dit qu'on fasse ça. Sachant que Dieu est un Dieu d'ordre, donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire des choses comme nous voir dans certaines assemblées, des cinémas, tout ça. Voilà. Pour raison d'ordre, parce que dans l'assemblée des saints, nous ne venons pas pour faire du spectacle, comme tu l'as dit. Nous ne venons pas pour présenter un autre. Donc nous enseignons toutes choses à sa place. Elle peut dire que le Seigneur voudrait qu'on prenne cette personne par la main. Parce que vous voyez, l'apôtre Paul et Pierre Plutot avec Jean, quand ils vont au temple pour faire le miracle, ils ont pris la personne à la main et l'enlevé. Vous voyez donc pourquoi ce geste de prendre la personne à la main, l'Esprit du Seigneur veut que cet homme ici s'ingénue lui-même. Vous voyez ? Qu'il ne reste pas debout, qu'il s'ingénue, qu'il fasse juste ces gestes-là et quelque chose va s'est passé. Donc dans les domaines des dons, il y a des choses et des recommandations que quelqu'un qui ne connaît pas viendra pour juger. Il en jugera comment ? Parce qu'il ne comprend même pas le don. Il n'a même pas le contact avec l'Esprit de Dieu. C'est intéressant tout ça. Donc les choses se font avec discernement, avec ordre selon l'orientation du Saint-Esprit. Vraiment, merci beaucoup. Ah oui. Dr Adelard, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet qui est très important et pertinent ? Merci beaucoup, ma bien-aimée, Sœur Sainte-Fille. Je voudrais d'abord rappeler à tous ceux qui nous suivent et comprennent que d'abord nous sommes très fiers, nous, des assemblées des saints, nous sommes très fiers parce que Dieu d'abord nous a fait grâce de comprendre la parole. Cela n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir des choses pour lesquelles nous devons nous amener et que cela n'empêche pas qu'il y ait des reproches ou des remarques que nous devrions nous faire mériter. mais en ce qui concerne la connaissance de la parole, il faut accepter que Dieu nous a fait cette grâce de bien comprendre les choses et surtout pour nous les serviteurs convertis. Je l'ai dit, pour nous qui sommes convertis, vraiment, c'est encore un avantage de plus que Dieu nous a accordés. Je vais donner quelques écritures. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 26. Que faire donc, frère ? Lorsque vous vous assemblez, c'est toujours important de comprendre qu'il y a des choses que nous faisons dans une assemblée, mais il y a aussi des choses dans l'assemblée qu'on ne peut pas faire, même quand la chose, on peut la faire. C'est ici que les soeurs doivent comprendre. Lorsque nous nous assemblons, j'ai toujours dit ceci, une soeur peut-elle parler instruire ? J'ai dit oui, je donnerai l'écriture des titres, les titres les dit clairement, mais il faut préciser toujours le cadre selon la recommandation du Seigneur. Donc, qu'une soeur croise un frère en cours de route dans sa maison, dans un bus, elle peut parler de Jésus, elle peut instruire quelqu'un, mais lorsque nous nous assemblons, c'est toute la différence est là, qu'une soeur ait le don d'imposer les mains aux malades, oui, mais il faut respecter l'ordre lorsque nous nous assemblons pour la répondre à ce sujet. Je lis les Écritures, il dit, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique ? Virgule, vous savez, nous n'avons pas tous des cantiques, nous ne sommes pas tous des gens, donc quand Paul parle comme ça, il parle d'abord en gros, mais le ministre a les détails pour poser ces choses, une instruction, virgule, une révélation, c'est important, parce qu'il faut aller expliquer au peuple qu'est-ce que c'est l'instruction, à qui est-ce que Dieu a donné l'instruction, la Bible répond à la question, l'instruction se trouve dans la bouche du sacrificateur, donc quand nous nous assemblons, même si la sœur est instruite sur une question de la Bible, elle ne peut pas instruire, parce que Dieu définit le cadre, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'identification, on peut s'enlever tous les versets, je vais prendre maintenant le verset 37 jusqu'au verset 40, écoutez ce que la Bible dit, si quelqu'un croit être prophète ou inscrit, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement discrète, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, ainsi donc frère, aspirez au don des prophéties, n'empêchez pas de parler en langue, voici le verset 40, mais que tout se fasse avec bien-séance et avec ordre, tu vois, donc les femmes peuvent parler en langue, et donc comme la cote l'a dit, le frère peut le faire, peut avoir les dons de guérison, mais Paul précise que tout se fasse avec un et premier élément, bien-séance, c'est ici maintenant, si on voudrait faire un enseignement, vous allez voir qu'est-ce qui est bien-séance pour une femme, qu'est-ce qui ne l'est pas, la Bible répond à toutes ces questions, je prends un exemple je vais tirer un élément de l'écriture, quand Paul dit je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de parler dans l'assemblée, c'est une règle de bien-séance d'abord, d'abord comme ça, de bien-séance, maintenant aussi dans la révélation, nous comprenons pourquoi elle ne le fait pas, c'est pourquoi nous disons, je vais vous donner ce que c'est qui dit, c'est pourquoi nous disons la femme dans l'église des saints, tous les dons, au même titre que les hommes, la femme, mais que tout se fasse selon l'ordre et en respectant la notion de bien-séance, deuxième élément, je voudrais dire ici parce que de fois, les gens ne comprennent pas, il y a des dons en ce qui concerne l'assemblée que Dieu n'a donné qu'aux hommes qu'il n'a pas donné aux femmes, qui sont Sous-titrage ST' 501